– Bonjour Roger Guenry, vous êtes titulaire de la chaire Théorie économique et organisation sociale. Est-ce que l'on peut dire que l'économie est une science ? – Quand on me pose cette question, j'ai l'habitude de dire que l'économie est un savoir d'intention scientifique. Intention scientifique parce que, comme dans les sciences, on cherche à confronter des faits, on part de l'observation des faits et des interprétations de ces faits. Et il y a toute une dialectique de la confrontation fait-interprétation qui est mise en œuvre. C'est aussi parce que dans ma discipline, l'économie, c'est moins vrai dans nos sciences sociales, on utilise de façon assez intensive des outils qui viennent des sciences dures, des sciences de la nature, comme par exemple les mathématiques. La réflexion sur les explications, sur les phénomènes économiques est organisée autour de la modélisation. On essaie de faire des modèles pour comprendre comment fonctionne le monde. Et pour ça, on a besoin des mathématiques. Parce que les mathématiques, c'est le prolongement du raisonnement par d'autres moyens, par des moyens plus efficaces. Deuxièmement, pour démêler les chevaux des faits, extrêmement complexe, on a besoin des statistiques, on utilise de façon intensive les statistiques, bien sûr. Alors malgré tout, ce n'est pas une science de la nature. Les sciences de la nature ont souvent à leur disposition ce qu'on appelle l'expérience contrôlée, c'est-à-dire qu'on peut refaire des expériences ou de choses égales par ailleurs. Les phénomènes sociaux sont uniques et prennent place dans l'histoire à un moment donné. Ils ne sont pas reproductibles, bien entendu. Deuxièmement, les acteurs sociaux ont des motivations qui sont parfois très difficiles à démêler. Et l'hypothèse que fait l'économie, qui est une hypothèse de travail, que les gens sont rationnels, c'est l'hypothèse de l'homo economicus, certainement discutable, c'est un point de départ, un point de départ qu'il faut améliorer. Et nos atomes sociaux, l'équivalent de nos atomes, ce qu'ils font aujourd'hui dépend de l'idée qu'ils se font du monde demain. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à... Enfin, ce n'est pas connaissance de la physique, ce qui n'est pas le cas des atomes habituelles. Donc il y a une interaction entre les faits, les faits observés, et les représentations des agents économiques. Et cette interaction est au cœur de la spécificité, je dirais science sociale en général, mais en tout cas du savoir économique. Nous, en économie, on dit que les agents ont des... Ce qui détermine leurs actions, ce sont les conditions dans lesquelles ils se trouvent, et les anticipations qu'ils font sur l'avenir. Quand vous, soit un entrepreneur, décidez de son investissement, il va le faire en fonction de l'idée qui se fait de se déboucher dans 5 ans, dans 10 ans. Donc ça, c'est les anticipations. Et l'explication de ces anticipations est évidemment quelque chose qui n'est pas extrêmement facile, et qui est au cœur des difficultés auxquelles est confrontée notre discipline, et aujourd'hui comme plus que jamais. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501